Musique Décarboner pour le vivant, pensez que l'économie nous conduit à une véritable prise de conscience allant vers la décroissance. Toutes ces questions pour comprendre les crises actuelles vont vers le chemin du vivant au cœur des institutions et de nos décisions publiques. Le débat est entier. Du One Health, une seule santé, où là, suite à la pandémie, on essaye de manière très, comment dire, très positive, là encore très vertueuse et salutaire, voilà, de manière interdisciplinaire, on essaye de faire travailler des zoologues, des botanistes, des épidémiologues, des épidémiologistes, des vétérinaires, des écologues, et puis des sciences sociales, pour essayer de travailler sur une santé humaine, sur la santé animale, par exemple, et la santé des écosystèmes. Le monde passe par les entreprises sociales et solidaires, parce que, premièrement, ils ont les valeurs correctes, le monde, la monde, le monde et le monde. Le monde, c'est-à-dire, comme explique Lionel, pour continuer à vivre, mais ce n'est le dernier. Et, seconde, comme compitent avec des entreprises traditionnelles pour profit, les enseignent à ces entreprises comment ça doit être, parce que, normalement, ils commencent à gagner en les mercats. La gens nous préfèrent, parce qu'on signifie quelque chose plus beau, plus puissant, plus puissant. Et donc, Rebecca Anderson, l'économiste du MIT et de Harvard, dans son livre « Réinventant le capitalisme dans un monde qui brûle », c'est une traduction française, ça. Nous parle, donc, que ce capitalisme doit s'inspirer de l'économie solidaire et sociale. Ce sont des entreprises qui ont des valeurs, qui s'intéressent à la planète, aux gens, à l'argent aussi, parce que, bon, ça ne doit pas être la fin ultime. Planète, Jean et Argent. Et donc, ces entreprises, qui sont aussi en concurrence à des entreprises avec but lucratif, mais qui commencent à les faire changer, parce que les gens, petit à petit, commencent à préférer les économies du secteur social et solidaire, parce qu'elles ont une belle histoire à raconter, parce que leurs propos sont bons. L'origine de votre pouvoir dans vos sociétés est quelque chose d'exemplaire. Ce que nous avons besoin, c'est une coalition de gens, de moyens, pour avoir, justement, des pratiques démocratiques. Vous les avez évoquées, et je trouve que c'est essentiel, parce que, comme ça, on pourrait, à partir du modèle économique que vous avez du B2, essayer de comprendre comment nous pourrions nous coaliser avec vous, à travers des changements chez nous, et des approches complémentaires chez vous, essayer de créer un monde à l'initiative des artistes, des gens. Merci.